Musique Réel, c'est un roman qui est à propos d'une jeune fille qu'on rencontre dans l'enfance, dans l'adolescence et qu'on va suivre, qu'on va voir devenir elle-même mais une jeune fille comme les autres qui vit dans une ville de province qui pourrait être un peu n'importe laquelle dans une banlieue pavillonnaire sans vrais problèmes sans drame social autour d'elle vraiment la classe moyenne et cette jeune fille va petit à petit nourrir des rêves qui eux aussi sont assez communs et en même temps touchants et on est avec elle, donc elle s'appelle Johanna elle a une meilleure amie, Jennifer, une grand-mère qu'elle appelle Mamie, avec qui elle s'entend très bien des parents avec qui elle s'entend bien parfois et pas bien toujours un petit frère avec qui là aussi ça peut frotter sans jamais que ce soit grave mais on est vraiment avec elle on voit tout ça se mettre en place et on apprend à la connaître et on grandit un peu avec elle ses premières histoires d'amour ses premières envies aussi, ses premiers désirs qui sont un peu les envies et les désirs de tout le monde c'est-à-dire qu'en tout cas qui sont des envies et des désirs assez communs puisque très vite elle va avoir envie d'être enviée et elle va désirer, être désirée par les garçons et donc enviée par les autres filles et ce désir et cette envie vont faire naître chez elle une sorte de peur, c'est-à-dire de se dire ma vie ne sert à rien parce que je ne suis pas connue parce que ceux qui sont connus, leur vie c'est quelque chose c'est vraiment quelque chose il y a une sorte de preuve qu'ils ont existé à partir du moment où les autres l'ont connu et qu'ils ont été reconnus comme êtres vivants et donc elle a envie d'être célèbre mais elle ne sait rien faire et on le sait et on ne la juge pas pour ça et on ne lui en veut pas d'ailleurs de ça puis elle ne sera pas connue et pas reconnue le roman avance et un jour on va lui faire une proposition on va lui proposer de participer à une émission d'un genre nouveau on grandit avec elle dans les années 90 des années où internet n'était pas là comme aujourd'hui beaucoup moins présent qu'aujourd'hui pas de téléphone intelligent et où on regardait beaucoup la télévision et chez elle on regarde beaucoup la télévision mais là encore comme ailleurs et sans jamais que je porte de jugement vis-à-vis de ça et elle veut passer à la télévision parce que comme on la regarde beaucoup elle se dit tout d'un coup je serai vu même par mes parents qui au lieu de me regarder moi parfois regarde plutôt la télé que moi on va lui proposer de participer à une émission d'un genre nouveau une émission de télé-réalité qui montrera les vrais gens et nous on la connaît déjà et parce qu'on la connaît l'idée du roman c'était de faire quelque chose que la télé-réalité n'a jamais fait puisque là tout d'un coup pour nous c'est réel on sait d'où elle vient on sait ce qu'il y a autour et surtout les émissions de télé-réalité sont dirigées la caméra est dirigée là vous êtes en train de me filmer on voit pas autour on voit pas la personne qui est derrière la caméra vous même on vous voit pas sur l'image on voit pas exactement tout ce qui se passe autour on voit pas non plus la conversation qu'on a eu avant tout ça n'est pas là dans un roman on peut le faire tout d'un coup au lieu que ce soit dirigé c'est panoptique on donne vraiment à voir le réel parce qu'on peut tourner et voir les caméramen et voir ce qui se passe aussi dans la tête des candidats que ne montrent jamais la télé-réalité donc l'idée c'était de vivre ça avec elle et de montrer ça mais de le montrer comme une aventure comme un roman une histoire on suit on espère avec elle est-ce qu'elle va gagner ou pas qu'est-ce qui va se passer après est-ce que ça va lui apporter ce qu'elle espérait trouver et en même temps tout en corrigeant ou en tout cas en faisant ce que la télévision n'a jamais fait c'est-à-dire qu'en donnant à voir le réel on réussit aussi à faire quelque chose d'autre que la télé-réalité n'a pas réussi on réussit à faire quelque chose de beau l'idée aussi c'était qu'il y ait une langue au service de cette réalité-là et une esthétique que jamais la télé-réalité souvent ces émissions sont très laides là alors même que le phénomène est très banal que le personnage est très commun on la montre dans sa singularité avec une langue qui rend les choses belles parce qu'elles sont réelles parce qu'elles sont vivantes et comme ça on participe à son histoire avec elle on la suit alors les années 90 déjà ça a été vraiment les années de la télévision à mon avis ensuite c'est des années dans lesquelles j'ai grandi j'ai vu tout ça naître et surtout il n'y avait pas de télé-réalité dans les années 90 or mon personnage participe à cette émission sans stratégie elle sait pas ce que c'est ce que ça peut donner et au moment où ça arrive dans sa vie ça fait un moment qu'on la connaît elle a des petits boulots et elle a encore ce rêve au fond d'elle et il n'y a aucune raison et on s'ennuie même presque avec elle en se disant qu'est-ce que ça va être long la vie si ça continue comme ça et à ce moment-là on lui propose ça et on comprend avec elle et par elle qu'il est absolument hors de question de dire non à ce genre de proposition surtout que le phénomène n'existe pas puisque qu'est-ce qui s'est passé en 2001 de très fort à la télévision pour nous tous qui l'avons vécu deux événements majeurs qui ont trois points communs extraordinaires les tours jumelles qui s'effondrent qui sont une sorte d'émission de télé-réalité on l'a vécu à la télévision en réel là devant nous et la première émission de télé-réalité en France et ces deux événements télévisuels ont eu trois points communs le premier d'être tout à fait nouveau et c'est ça qui m'intéressait c'était d'aller vers cette nouveauté avec le personnage le deuxième c'était d'être vécu comme quelque chose comme un déjà vu on avait déjà vu ces images on les connaissait et on avait l'impression malgré la nouveauté d'avoir déjà vu des tours tomber et des explosions comme celle-là et d'avoir déjà vu ces images qu'on voyait dans la télévision troisième point commun on n'y croyait pas aujourd'hui encore vous savez que certaines personnes ne croient pas aux tours jumelles et la télé-réalité c'est pareil tout de suite on s'est dit c'est scénarisé c'est faux ce n'est pas vrai et ces événements qui sont par ailleurs évidemment totalement dissemblables ont eu ces trois points communs qui les rendent intéressants et d'autant plus intéressants que évidemment la perspective du roman permet d'aller avec les personnages et dans une perspective naturaliste réaliste vers cet événement qui à la fin est incroyable dans tous les sens du terme et qui pourtant est réel puisque l'émission de télé-réalité si elle montre pas le réel en revanche elle comme phénomène c'est bien un phénomène réel l'ambition du roman c'était vraiment que ce soit le portrait d'une jeune fille vraiment elle qui n'est le symbole de rien qui n'est pas un type mais évidemment qui est et qui appartient à sa génération aux années 90 et à travers elle seulement comme un résultat plutôt qu'une motivation il y a le portrait d'une génération parce qu'on suit quelqu'un dans cette génération là c'est à dire une génération des années 90 où il n'y avait pas tant de chaînes de télévision que ça où les téléphones portables sont arrivés progressivement internet aussi et puis surtout aussi où tout d'un coup pour tout un tas de gens qui lisaient la presse people et qui se disaient c'est pour les autres c'est pas pour moi ce qui est devenu réel aussi avec la télé-réalité c'est qu'on s'est dit je peux être connu sans rien savoir faire de particulier tout le monde peut être connu et ma singularité tout d'un coup peut être reconnu en tant que singularité puisque nous en avons chacun une une singularité nous sommes des êtres singuliers je peux être reconnu en tant qu'être singulier sans avoir fait quelque chose de particulier c'est mon être et non pas mon faire qui sera reconnu et ça c'était assez amusant à voir arriver alors aujourd'hui on voit plus que ça et en même temps ça s'est décalé sur des chaînes de télévision exprès une presse qui est quasiment exprès pour celle-là alors que nous enfin nous ma génération en 2001 on l'a vu arriver sur des chaînes de télévision qui avant parlait d'autre chose dans une presse people qui avant était plutôt destinée à des gens qui font et qui ont fait des choses pour être connus et c'est ce changement-là m'intéressait mais ce changement-là est moins le sujet du roman que ce qui à la fin comme résultat est porté par le roman le sujet du roman c'est vraiment un être singulier qui est cette Johanna qu'on suit et avec laquelle on espère on a peur on attend on s'ennuie on trouve avec laquelle on rêve qu'on suit qu'on suit vraiment elle